Merci Miguel. Le gouverneur de Floride envoie un avertissement au Parti communiste chinois. Il s'engage à protéger son État contre l'influence du communisme chinois. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis dévoile de nouvelles lois radicales pour faire face à l'influence hostile du Parti communiste chinois. Nous devons prendre des mesures, tenir bon contre le Parti communiste chinois et contre l'influence et l'ingérence étrangère dans la recherche, l'éducation et les affaires publiques américaines. La Floride jouera un rôle de leader en proposant des mesures importantes pour répondre aux préoccupations passées, présentes et futures posées par le Parti communiste chinois et des autres influences étrangères dans les affaires gouvernementales, économiques et universitaires de notre État. Le gouverneur républicain dénonce le vol de la propriété intellectuelle et les opérations d'espionnage d'entreprises du PCC. Il affirme que le PCC représente l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et la prospérité des États-Unis. Au cours de la dernière décennie, le Parti communiste chinois a été méticuleux et délibéré dans son infiltration économique à travers le monde. L'influence croissante du Parti communiste chinois dans les affaires nationales et internationales est l'une des menaces les plus omniprésentes pour la sécurité et la prospérité américaine. Selon la nouvelle proposition, les universités doivent mettre en place un processus de sélection stricte pour les étrangers qui postulent à des postes de recherche. Les écoles et les organismes d'État doivent également signaler les dons de plus de 50 000 dollars provenant de gouvernements étrangers. Le Parti communiste chinois s'est donné pour mission, dans le cadre de son expansion mondiale, de voler la propriété intellectuelle de nos entreprises, de notre gouvernement et de nos institutions universitaires, tout cela pour alimenter davantage ces objectifs mondiaux. Les écoles qui enfreignent les règles devront payer 105% du montant non déclaré à l'État. Pour lutter contre l'espionnage industriel, les peines seront plus longues, l'infraction sera également reclassée à un degré plus haut. Nous mettons en place des garanties stratégiques contre l'influence étrangère en comblant les failles, en renforçant le contrôle des institutions et en appliquant des protections fondées sur le bon sens pour les écoles de Floride, les entités gouvernementales, etc. Selon DeSantis, la Floride deviendra un chef de file pour mettre ces questions en lumière.